Bonjour les gens, alors aujourd'hui je vous propose de retourner une vidéo comme celle que j'ai faite la dernière fois qui vous a beaucoup plu c'est à dire en fait comment anticiper en analysant mieux donc en fait l'idée c'est qu'aujourd'hui je suis plutôt dans une grande ville 60 000 habitants environ, il est un peu plus de midi 10 à peu près et l'idée c'est que j'aille surtout en ville en fait que je cherche pas mal d'indices les feux, les marquages au sol, les voies réservées par exemple, les bus, les vélos bref tout ce qui peut vous gêner de manière générale en circulation voilà donc je sais pas trop à quoi m'attendre, je pense que ça va être le bordel ça devrait vous plaire, je sais que vous aimez ça quand je me retrouve dans la difficulté je vous mets le lien juste de la vidéo juste en haut à gauche ici si vous l'avez pas vu commencez par cette première partie, continuez ensuite avec celle là et puis on va voir ce que ça donne on y va ! allez donc j'ai effectué tous les réglages du coup de mon véhicule je vais vérifier qu'il n'y ait pas de vitesse, je vais enlever le frein à main et là du coup je vais partir donc je vais reculer à gauche là tout simplement je mets le clignotant à gauche tout simplement parce que je vais reculer à gauche donc un petit tour d'horizon en jetant des coups d'oeil derrière moi donc je vais faire attention parce que j'ai une voiture grise qui est vraiment proche de moi donc j'utilise beaucoup la vision directe et je peux m'aider un petit peu aussi du rétro là pour voir la distance latérale ce qu'on ne veut surtout pas c'est évidemment des gens qui ne regardent que devant alors qu'ils reculent ça c'est pas très logique donc du coup ici je sors d'un parking, il y a un sens interdit, du coup je peux pas aller à gauche voilà et là je vais aller tout droit, alors je suis pas le spécialiste de cette ville, je la connais d'ailleurs plutôt mal mais c'est pas grave au stop du coup à gauche donc je vais faire attention ici, ça aussi c'est une priorité à droite d'accord vous avez vu que du coup il n'y a pas de marquage au sol, pas de panneau c'est une route goudronnée, on est sur une priorité à droite donc là j'imagine mais finalement je n'en sais rien j'imagine que je suis à sens unique parce que c'est particulièrement étroit et on me dit que la sortie est à droite donc les rétros, le clignotant, le placement et là j'arrive encore une fois sur un stop donc je vérifie bien mon rétroviseur intérieur donc la dame de derrière a l'air pressé mais c'est pas grave, je ne vais pas griller le stop pour autant des gens pressés, il y en a partout et au rond-point, au giratoire plutôt à gauche, monsieur Anthony Permis donc placement gauche pour aller à gauche du coup je fais bien attention à mes rétroviseurs mon ongle mort, être sûr que je ne sois pas dépassé allez donc à partir de là ça devrait être plus intéressant le panneau m'annonce un passage piétant le feu tricolore est de couleur verte derrière ça ne colle pas donc là je mets le pied au-dessus du frein et de l'embrayage et je passe alors pourquoi faire cette technique ? c'est tout simplement que si j'arrive avec le pied sur l'accélérateur si le feu change de couleur, je suis incapable de m'arrêter donc je vais aller à gauche ici j'ai tout simplement essayé le passage voilà, donc je m'engage et en fait la personne du coup ici a incédé le passage donc la dame de droite a incédé le passage ce qui veut dire que logiquement elle devrait me laisser passer vous avez vu en fait j'ai une voie pour aller tout droit d'accord ? et les gens de droite prendront la même voie que moi je suis prioritaire parce que je ne sais pas si vous voyez bien la caméra la dame à droite a un marquage au sol un triangle vers le bas si jamais je regarde là-bas aussi donc je suis numéro 1 quand elle est numéro 2 je vais quand même faire attention puisque tout ça c'est de la théorie je pourrais par exemple me faire couper la route donc le feu vous voyez il est rouge depuis un petit moment mais je me pose des questions est-ce qu'à droite je ne vais pas avoir un scooter qui remonte ? voilà, bon je lui dis merci quand même puisque je suis de bonne humeur il fait beau non, 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 tout ça en fait c'est de la règle elle me laisse passer, j'étais prioritaire ça ne coûte rien de dire merci donc là je garde de la distance le feu devant moi est rouge derrière je vérifie j'appuie déjà sur le frein pour bien communiquer avec elle voilà et vous voyez je garde toujours de la distance le mieux c'est toujours de voir les roues du véhicule devant soi pourquoi ? parce que là par exemple si je la colle et que derrière on arrive vite on me rentre dedans je vais carrément tomber dans ce qu'on appelle un embouteillage je vais aller à droite du coup donc les rétro le clignotant la couleur du feu c'est bon à gauche personne grille le feu je suis normalement prioritaire sur lui les piétons il n'y en a pas et vous voyez la dame de droite fait sa vie sur le trottoir en face ça ralentit donc je ne vais pas bloquer l'intersection derrière je surveille et à la limite regardez, vous voyez un petit appel lumineux alors le monsieur était très très content je l'ai laissé passer je n'ai pas bloqué l'intersection là en fait je fais preuve d'anticipation c'est à dire que alors c'est du code mais logiquement je n'ai pas le droit d'ailleurs d'encombrer une intersection c'est interdit je vais tourner à gauche ça a l'air bordélique je me place à gauche pour aller à gauche comme ça si les gens de derrière veulent me dépasser à droite vous voyez ils peuvent le faire un bon placement c'est aussi ne pas gêner la circulation là ce que je viens de faire c'est un angle mort un angle mort pour être sûr qu'en fait à gauche personne ne me dépasse véhicule mal garé rétro clignotant j'ai déjà vu une voiture qui veut passer allez on va la laisser passer madame allez-y vous voyez ça c'est de la courtoisie j'ai envie d'être sympa j'ai envie d'être sympa je le fais alors je le fais pour plusieurs raisons d'abord parce que cette dame peut-être qu'elle a envie d'aller manger voilà moi je vais à droite donc peut-être que cette dame a envie d'aller manger mais aussi peut-être que du coup derrière j'avais personne voilà pourquoi la raison fait que j'ai préféré la laisser passer parce que du coup j'ai personne derrière qu'en face ça bloque un petit peu ça ne servira à rien de forcer le passage et au feu je vais aller à droite donc le feu est rouge déjà depuis un petit moment la personne de droite ne traverse pas le feu vient de passer au vert coup d'œil derrière reprise première puisqu'en seconde c'est compliqué voilà je vais essayer d'abord de surveiller la couleur du feu donc le feu c'est bon à gauche il doit me laisser passer ok l'angle mort il n'y a personne voilà et on est reparti et là au niveau de mon regard ça c'est quelque chose qui vous pose beaucoup de problèmes c'est qu'en fait vous devez balayer mon regard je balaye la voiture grise le passage piéton et je cherche là je vais tout droit changement de fil tout droit bord droit alors j'ai pas fait d'angle mort tout simplement parce que je surveille plutôt bien le côté droit je le montre pas trop à la caméra parce que je le dis à chaque fois en rigolant mais une caméra qui bouge dans tous les sens souvent vous avez la nausée alors vu qu'il est midi passé ne vomissez pas allez la couleur du feu est rouge à gauche quelqu'un va normalement à gauche aussi à droite j'ai pas de deux roues qui me dépassent le feu est vert j'y vais donc j'y vais mais j'y vais pas naïvement j'observe voiture blanche j'observe voiture rouge je suis capable aujourd'hui grâce à l'anticipation d'analyser de me dire que je suis prioritaire mais quelqu'un pourrait tout simplement me couper la route donc là je connais absolument pas mais je suis sur une voie donc pour moi à droite une voie pour les vélos à gauche une voie réservée au bus je bouge bien mes yeux sur le passage piéton ensuite j'arrive sur une rue à 30 et un cédé le passage derrière ça colle pas je vais aller à droite rétro clignotant une dame traverse je l'ai vu je garde le frein je surveille derrière première et regardez je ne vais pas m'arrêter je ne m'arrête pas vu que je vais à droite angle mort droit est-ce que la jeune fille traverse ? non donc je m'engage mais au moins je me pose la question ici qu'est-ce que je peux faire ? à droite j'ai des véhicules rangés en créneau je cherche est-ce qu'il n'y a pas une voiture avec le clignotant ? est-ce qu'il n'y a pas une voiture avec les roues qui bougent ? là-bas à droite il y a une dame derrière la voiture grise est-ce qu'elle va traverser ? est-ce que je suis suivi de près ? la dame ne traverse pas ce n'est pas une priorité à droite ils ont un stop je roule tranquillement je sais qu'à droite ils ont un stop si vous avez du mal avec la vitesse là regardez je peux lancer mettre la troisième tout en sachant qu'en face c'est une rue à prélimiter à 30 mais je n'y suis pas tout de suite je suis prioritaire ils ont incédé le passage au bout de la rue à gauche les rétros le clignotant l'allure est adaptée je vous rappelle que si vous avez du mal avec la vitesse allez voir la vidéo que je vous mets en haut à gauche vous avez le lien cliquez dessus c'est une vidéo spéciale où je vous parle de vitesse je vous parle d'allure je sais que c'est une compétence que vous maîtrisez assez peu parce qu'avec du stress on perd vite les pédales on ne sait jamais à quelle allure on doit rouler donc je ne m'engage pas puisqu'ils arrivent et des fois on vous reproche d'aller trop vite des fois on vous reproche d'aller trop doucement si vous ne savez plus cliquez sur le lien ça va vous aider je vais me faire un petit créneau j'en profite donc je dépasse le véhicule en stationnement tout de suite marche arrière que derrière il sache autour de moi il n'y a personne le feu en bas à droite de ma vitre à peu près ici je fais attention autour de moi les gens me laissent passer je ne suis pas prioritaire mais ils me laissent passer le rétro à hauteur du feu je recule, je contrebraque c'est à dire je tourne dans l'autre sens les roues je vais remercier la personne qui ne m'a pas vu mais au moins je l'ai remercié parce que l'idée on m'a posé la question dans les commentaires c'est que du coup est-ce que je suis prioritaire quand je manœuvre ? non est-ce que du coup je laisse si la circulation est bloquée qu'est-ce que je fais ? je fais signe aux gens de passer mais si vraiment ça bloque j'entreprends l'initiative de faire quand même ma manœuvre en sécurité je répète en sécurité ça veut dire que je ne fonce pas sans réfléchir j'ai pris l'information autour de moi dans mon rétro je vois le fourgon qui arrive mais là en tournant ma tête je vois carrément ce qui se passe de suite d'accord ? donc je repars je sors d'ici en marche arrière je surveille derrière alors j'ai un peu d'affaires derrière puisque je ne suis pas venu tout seul ici c'est juste que ma copine elle est en rendez-vous avant de mettre le clignotant angle mort vous voyez ça ça paraît un détail aussi mais combien d'élèves mettent le clignotant et regardent après si c'est possible d'y aller non c'est pas logique d'accord ? si quelqu'un arrive vous allez le gêner le perturber d'ailleurs là aussi je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps j'observe bien tout le passage piéton voilà vous voyez il va super loin jusqu'à là-bas donc les gens qui regardent ici et qui me disent il n'y a personne c'est pas ça l'observation l'observation c'est je regarde là jusqu'à là-bas tout le temps et je bouge la tête pas les yeux c'est pas suffisant donc je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous parlais en fait des erreurs où parfois vous n'êtes pas logique vous n'êtes pas cohérent je vous invite là aussi en haut à gauche à cliquer c'est 100% gratuit allez voir pourquoi en fait ces 10 erreurs coûtent le permis de conduire au candidat c'est important essayez de comprendre parce que c'est ce que j'expliquais hier à un élève c'est les détails qui font la différence ce sont des détails mais qui ont leur importance à un moment donné je vais aller à droite donc j'ai déjà en fait contrôlé indiquer changer de voie le feu est rouge je garde le frein derrière je n'ai personne je garde le frein première je garde la distance je garde le frein pourquoi je ne lâche pas le frein parce que la personne qui va arriver ensuite derrière là-bas sait qu'il y a un feu rouge mais voit surtout grâce à mes feux stop en fait que la circulation est bloquée je ne l'ai pas sur cette voiture j'aurais pu utiliser le stop and start je ne l'ai pas donc forcément je ne l'utilise pas du coup vu que je vais à droite le feu est vert je vérifie qu'il n'y a pas un piéton pressé dans mon rétroviseur je n'ai personne je ne fais pas d'angle mort alors je ne le fais pas pas parce que je suis un mauvais conducteur je ne le fais pas tout simplement parce que je serrai trop le rétroviseur je serrai trop le côté droit c'est à dire le trottoir pour éviter justement d'être dépassé par la droite l'importance des placements c'est que si je suis bien placé je ne prends pas la place de quelqu'un d'autre si je suis bien placé personne peut se faufiler notamment un deux roues ensuite je vais prendre la route de Toulouse par exemple Toulouse alors 100 mètres à droite j'ai un peu le temps je ne vais pas mettre le clignotant tout de suite par contre je surveille déjà les rétros voilà clignotant maintenant quand j'arrive à peu près au panneau triangulaire la circulation bloque derrière ça va je suis déjà en seconde je lâche l'embrayage pour le frein moteur si c'était compliqué d'ailleurs je le fais première voilà cette voiture elle a un ralenti moteur assez bas derrière ça ne colle pas je garde toujours de la distance et voyez là par exemple j'ai lâché mes pédales alors ça ne se voit pas beaucoup mais j'ai lâché mes pédales parce que je suis sur le ralenti moteur de la 2 si je m'approche trop tout en gardant de la distance je glisse ma première et là je ne vais pas fixer ici ce qui est intéressant c'est aussi de voir combien de fois je vais surveiller à gauche puisque le danger sur un giratoire arrive vraiment de gauche allez je garde toujours de la distance je peux toujours surveiller ce rétroviseur je sais que je vais arriver en même temps là-bas que la citroëne verte vous voyez je ne me suis pas trompé j'arrive en même temps qu'elle ok allez j'y vais ici l'angle mort c'est fait et je remets le clignot puisqu'il saute derrière vous avez vu j'avais le temps ce qu'il y a c'est que vous avez dû peut-être l'entendre grâce au micro j'ai vraiment accéléré je ne m'engage pas à l'embrayage au risque de caler en plein milieu du giratoire j'y vais mais j'y vais vraiment est-ce que la dame traverse non je continue mon allure si je m'engage c'est vraiment important d'accélérer pour dégager donc devant moi tout va bien je circule à 50 je suis en agglo tout va bien aussi derrière ça ne colle pas monsieur on tournera à droite pas de souci j'ai déjà lâché l'accélérateur les rétros le clignotant le placement et à la limite je rétrograde je tourne en 3 c'est vraiment très large voilà on me dit 30 parce que sur 450 mètres j'ai des ralentisseurs derrière tout va bien et je suis du coup en seconde j'ai lâché l'embrayage avant le ralentisseur lâcher l'embrayage c'est aussi tout simplement utiliser le frein moteur donc là maintenant la vidéo je vais la terminer sur ça d'accord j'espère vous apporter pas mal d'informations dans mes vidéos si ça vous plaît dites le moi dans les commentaires je continuerai à faire des vidéos mais vraiment comme ça sur la conduite commentée mais l'analyse des situations parce que souvent quand vous savez maîtriser une voiture après derrière il y a tout l'aspect anticipation qui est encore plus compliqué donc dites moi si ça vous intéresse on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo les gens à plus